Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors on arrive à la fin de la semaine et comme vous le savez tous les dimanches on met en jeu un mois d'abonnement au prono vip sur le site turf-fr.com tout ce qu'il vous faut c'est commenter cette vidéo sur youtube en bas de cette vidéo vous indiquer pour vous le cheval qui va gagner le quintet plus de ce dimanche 15 septembre pardon et si vous avez le bon cheval bah écoutez déjà vous avez une chance d'être tiré au sort si vous êtes tout seul vous avez bien entendu gagner cet abonnement en tout cas voilà pour ce petit concours qu'on met en place de manière hebdomadaire depuis maintenant plusieurs mois on va donc étudier le quintet plus de ce dimanche 15 septembre qui aura lieu sur l'hippodrome de longchamp donc le prix le cathare precarious un cathare parce que on a toutes les épreuves préparatoires au week-end de l'arc qui nous attend d'une très belle réunion un très beau programme qui nous attend dans le temple du galop en tout cas ce quintet plus ce sera la quatrième course du programme bien entendu c'est un handicap qui nous attend 2000 mètres à parcourir sur la grande piste pour des chevaux âgés de 4 ans et au dessus le départ est prévu aux alentours de 15h15 alors j'aime beaucoup ce quintet parce qu'on a quand même des points d'appui qui se détachent c'est vrai qu'en général les handicaps c'est un petit peu la bouteille à l'encre d'ailleurs ces derniers temps j'avoue qu'au niveau des quintets de galop je suis un petit peu passé à côté même si franchement ils étaient pas si faciles que cela à déchiffrer en tout cas celui-là me semble un peu plus abordable même si bon voilà ça reste un handicap ça reste pas mal d'incertitudes en tout cas j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2 Kalas qui pour moi est le point d'appui de cette épreuve dernièrement à Chantilly sa fin de course était vraiment excellente il était vraiment loin au moment de l'emballage final et vraiment il a regagné beaucoup de terrain j'ai beaucoup aimé son effort final Jérémy Moisan le connait parfaitement voilà c'est un cheval qui a montré ces dernières semaines qu'il était capable de remporter un grand handicap il a vraiment réalisé de très belles performances alors la distance était toujours un petit peu plus courte là il revient sur 2000 mètres oui il a déjà couru sur 2000 mètres sans forcément briller mais il a déjà gagné sur 1900 mètres donc j'ai pas de problème quant à sa tenue et avec l'âge je pense qu'il a gagné en tenue et c'est pour ça que je lui vois une toute première chance ensuite deuxième bon point d'appui à mon avis c'est le numéro 6 Thunderspeed qui réalise une très belle saison jusqu'ici il n'a couru qu'à 5 reprises mais il a enchaîné 2 victoires puis une 5ème place et une 5ème place lors de son retour dans cette catégorie avant de terminer à 2 reprises 3ème de Quintet donc un cheval qui court à bon escient un cheval qui court de manière espacée pour lui donner un peu plus de fraîcheur et c'est vrai qu'on ne l'a pas revu depuis plus d'un mois 5 semaines à peu près et c'est un avantage avec lui clairement et je pense qu'avec Christophe Soumillon s'il bénéficie d'un bon parcours il est capable de finir vite et pourquoi pas même de rafler la mise ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 9 il s'agit de Giraffe pour moi encore un bon point d'appui pourquoi ? tout simplement parce qu'elle est irréprochable depuis la fin de l'hiver elle a couru dans cette catégorie depuis le 27 février pour être exact 2ème d'un Quintet puis derrière elle a pris plusieurs places elle a eu droit à un petit break en fin de printemps et début d'été puis elle a fait une très bonne rentrée le 15 août 4ème d'une course à condition sur l'hépodrome de Vichy elle revient dans cette catégorie à une valeur à laquelle elle a fait ses preuves elle adore cette distance bref elle a tous les atouts dans son jeu pour moi c'est également une concurrente qui doit finir dans les 4 premiers voilà je l'ai retenu en 3ème position ça va être une question de parcours elle peut peut-être manquer d'une course pour jouer la gagne mais en tout cas elle a sa place sur le podium si c'est la vraie Giraffe ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 11 Louman écoutez là encore j'ai envie de vous dire ça pourrait être une bonne base il vient tout simplement terminer 2ème d'un gros handicap sur l'hépodrome de Dobille 1900 m PSF alors c'est vrai que c'était la PSF et que là on revient sur du gazon mais le terrain est annoncé souple je pense que ce sera un petit souple il n'y a pas de pluie qui sont prévues donc c'est un cheval qui aime le bon terrain qui aime le terrain un petit peu souple mais pas trop non plus donc voilà je pense que ça peut jouer en sa défaveur mais pas tant que ça il est vraiment bien plus performant depuis qu'il porte les œillères australiennes il est associé à Maxime Guyon pour moi il a vraiment beaucoup d'arguments à faire valoir et s'il répète sa dernière sortie je ne serais pas étonné qu'il joue également les très très belles places ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 3 noir encore une fois j'ai envie de vous dire bonne base éventuellement je vous l'ai dit il y a plusieurs concurrents qui sont capables d'être pris en base ça va être vraiment une question de déroulement de course en tout cas depuis qu'elle a été orientée dans cette catégorie elle se montre irréprochable elle a couru 2 quintet 3ème puis en dernier lieu 2ème elle était à chaque fois munie de l'air australienne ce sera une nouvelle fois le cas voilà la distance est en plein dans ses cordes bon souple souple elle est capable de faire en tout cas pour moi c'est une concurrente qui mérite un large crédit elle est bien placée dans la stale de départ ça peut faire la différence également j'ai pas vu à combien était placée l'Alice à l'arrivée au départ de cette épreuve en tout cas noir vu ce qu'elle a montré on est obligé de lui voir une chance ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 14 Chia Reggio qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa dernière sortie il n'a pu faire mieux que 15ème c'était peut-être la course référence d'ailleurs ouais il y avait noir Sanderspeed qui était d'ailleurs au départ en tout cas cette sortie ne reflète pas sa vraie valeur il n'a pas forcément eu le passage au moment opportun et derrière c'était compliqué j'avoue que j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stales de départ c'est pour ça que je le retiens un peu plus en retrait mais en tout cas il avait très bien couru auparavant dans un gros handicap disputé fin juillet sur la PSF de Deauville voilà un cheval qui est capable de bien faire en terrain souple, bon souple, il est à l'aise sur tous les terrains il est associé à Alexis Pouchin mis à part ce numéro dans les stales de départ qui m'ennuie un petit peu malgré tout je pense qu'il a son mot à dire pour les places ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 15 Bumblebee qui n'a pas une grosse marge de manœuvre mais c'est vraiment une jument qui se montre régulière d'ailleurs elle reste sur une 4ème place dans un quintet disputé il y a un mois sur l'hippodrome de Deauville alors certes c'était la PSF mais elle a déjà bien fait également dans tout type de terrain voilà je regarde un petit peu sa musique c'est vrai qu'elle est peut-être meilleure en bon terrain mais elle n'a pas des mérités en terrain collant je me dis qu'en terrain souple ça va coller, elle a déjà gagné en bon souple non non franchement c'est pas forcément une première chance mais s'il venait à y avoir une oude de défaillance elle est capable de tirer son épingle du jeu et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro à 10 Népalais je l'aime bien Népalais c'est vrai que ces deux dernières sorties ne sont pas forcément transcendantes mais auparavant le 16 juin du côté de Chantilly c'était vraiment pas mal dans un handicap disputé le jour du prix de Diane d'ailleurs ce jour-là Népalais battait quand même Kalas que j'ai retenu en tête donc clairement un cheval qui a des références à faire valoir en plus il a été baissé d'une livre suite à sa dernière sortie donc il est en 36,5 il est encore bien mieux placé sur l'échelle des valeurs non j'aime bien sa candidature je le retiens seulement 8ème parce que les deux dernières fois c'était moins tranchant mais attention s'il montre son vrai visage il est capable de réaliser un joli numéro et enfin en cas de non partant j'ai retenu l'as Wild Pantsy qui n'a pas forcément convaincu lors des deux quintets qu'elle a couru maintenant elle est descendue en 39,5 dernièrement c'était un petit peu mieux que la première fois mais c'est pas non plus extraordinaire mais je me dis que si son entraîneur insiste dans cette catégorie c'est pas sans raison Michael Barzolona lui sera associé je me dis que c'est quand même une pouliche qui mérite une note de méfiance eu égard à ce qu'elle a réalisé de mieux dans sa carrière on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 2 que j'ai retenu devant le 6 le 9, le 11, le 3, le 14, le 15 et le 10 et en cas de non partant l'as en conseil de jeu je vous l'ai dit il y a beaucoup de concurrents qui peuvent servir de base il faudra faire les bons choix j'espère que moi j'ai fait les bons en tout cas pour moi Calas c'est clairement un incontournable le 6, Thunderspeed également en plus Christophe Soumyo est en grande forme actuellement derrière, 3ème base il faut faire un choix le 9, ça peut être aussi bien que le 11, Louman peut-être une préférence pour le 9 Giraffe qui a un peu plus de fraîcheur étant donné qu'elle n'a couru qu'une fois cet été en tout cas les chevaux se tiennent de très près ça va certainement être une arrivée très serrée donc voilà 2, 6 et 9, mes 3 préférés mais comme vous l'aurez compris il peut y en avoir d'autres en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche n'oubliez pas notre grand jeu également avec un mois d'abonnement au Pronovip sur turf-fr.com il vous faut tout simplement trouver le gagnant de ce Quintet et commenter cette vidéo sur YouTube pour avoir une chance de remporter cet abonnement moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Chantilly un sprint en ligne droite qui nous attend on en reparlera dans la prochaine émission d'ici là je vous souhaite une excellente journée un très bon week-end et de bon jeu à tous bye bye